Salut tout le monde et donc bienvenue sur Stavance Galaxy of Heroes et donc on va voir ensemble ce que donne donc le kit de boss Nass, donc comme on le sait le nouveau perso de la faction Gungan, donc c'est parti, donc ce sera un leader support, peut-être que du coup, enfin c'est sûr, du coup c'est quasi sûr, que Jar Jar ne sera pas un leader, donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc du coup, leader de la faction Gungan, utilise la technologie avancée des Gungan pour invoquer des générateurs de boucliers sur le terrain, apporte donc du coup un assortiment de buff et de debuff pour contrôler le courant de la bataille, augmente encore plus la durabilité des alliés Gungan dans les guerres de territoire avec son émission. Ok, donc du coup c'est un TW, pourquoi pas, TW, ok, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, donc du coup nous avons voulu commencer la faction Gungan avec son leader, boss Nass, comme ça nous pouvons voir comment la team, l'intention de l'utilisation de la team Gungan. Ok, donc vas-y on va voir, ça on s'en fout, un Marquis donc, ok, Battlefield Naboo, ah il sera obtenable directement sur, ah c'est un perso raid ? C'est un perso raid non ? Battlefield Naboo, on est d'accord que c'est censé être un raid ? Il me semble que c'est ça hein ? On va voir. Ok, donc relique 5, donc c'est bien ce que je pensais, il faudra avoir tous les Gungan reliques pour utiliser ça, donc du coup le Générateur de bouquet qui est là, le boss Nass qui est là, alors c'est un attaque de base, il réduit la défense, enfin l'attaque de l'ennemi pendant un tour, appelle un allié Gungan, donc du coup à l'assist, infligeant 30% de dégâts supplémentaires, donc là c'est même pas de réduction de dégâts, durant le tour de boss Nass, il récupère 30% de protection, gagne 10% de protection max jusqu'à 100, et jusqu'à la fin de la rencontre, et inflige vulnérabilité à un ennemi. Ok, ok en vrai pourquoi pas, putain c'est fort je trouve, pour une attaque normale, c'est pas aussi fort que certains, mais c'est quand même pas mal, sachant que c'est censé être un support, franchement c'est très cool. Bombad Favour, donc c'est quoi, voyons voir, il rigole, ok. Ok, dispel tous les debuffs sur les Gungan alliés, et leur fait gagner 25% de turnmater et rétribution pendant 2 tours. Les alliés donc du coup récupèrent 20% de protection, s'il y a un générateur de bouclier active, retire un stack de recharge du coup du générateur de bouclier, les Gungan alliés bénéficient d'un buff supplémentaire selon leur rôle, donc attaquant ils auront un dommage critique pendant 2 tours, les tanks un taunt, et les supports et healers un buff de speed, ok pourquoi pas. Donc techniquement ça veut dire que Jar Jar aussi, parce que je crois qu'il est censé être support de souvenir, donc un hors d'intimidant, son support numéro 2 c'est quoi ? Ok, dispel donc du coup tous les buffs sur les ennemis, si un ennemi était buff, il leur enlève 25% de turnmater, si ils étaient séparatistes, retire 50% à la place, ok, donc ça va être une team qui va counter par exemple GG, comment il s'appelle l'araignée là ? Je ne l'ai plus, enfin bref vous avez compris, donc à mon avis ce sera un counter pour ces teams là, inflige donc du coup l'état, inflige à la cible l'état exposé pendant, enfin l'exposition pendant 2 tours, et inflige à tous les ennemis un debuff de def, 2 dommages, 2 dots donc du coup, et illimité pendant 2 tours, ok, ça fait beaucoup de debuffs, de cleans et autres, c'est vraiment un support support quoi, en vrai pourquoi pas, son kit m'intéresse, très simple et quand même très fort, en tout cas sur le texte, maintenant on va voir ce que ça donne, alors du coup son uni qui sera un zeta, au début de la bataille, Boss Nass perd 75% de santé maximale, et gagne donc du coup cette perte en protection, ok, au début du tour de Boss Nass, il gagne donc du coup un pouvoir égal à 50% de sa protection, jusqu'à la fin de son prochain tour, ok, quand un ennemi inflige une baisse de vitesse, ils ont moins 25% de chance de critique et d'attaque, ça c'est fort, ok, pourquoi pas, si donc du coup, il y a un générateur de bouclier, actif, quand un allié Gun Gun perd du turn meter, ils récupèrent donc du coup 10% de leur protection maximale, stack up donc du coup jusqu'à la fin de la bataille, et quand Boss Nass inflige un debuff, il inflige des dégâts réels à la cible, mais attends, on est d'accord qu'il n'a pas d'attaque techniquement, comment il inflige des dégâts réels, il ne fait pas de dégâts dans son kit, il l'invoque au pire, c'est bizarre, ok, donc c'est peut-être l'allié invoqué techniquement qui ferait ça, ok, pourquoi pas, en vrai c'est sympa, j'aime beaucoup son kit, très simple mais très fort dans l'état, maintenant il faudra voir ce que ça donne contre les autres, son leader, oh la vache, son leader, les Gun Gun, donc du coup, gagnent 30% de protection max d'attaque et de speed, 30% de speed, pardon, pas 30%, ok, c'est énorme, ok, il va avoir de la protection, on fous, quand un allié Gun Gun attaque en dehors de son tour, il inflige un debuff de vitesse pendant un tour, la première fois, pardon, que chaque Gun Gun allié descend en dessous de 50% de PV, il gagne 50% de bonus de protection pendant deux tours, ok, ça y va la protection, s'il y a un générateur de bouclier, quand il perd un stack de recharge, donc ça doit être les stacks liés au générateur de bouclier, l'allié Gun Gun récupère 1% de protection max jusqu'à 50% jusqu'à la fin de la bataille, si le générateur de bouclier est vaincu, les Gun Gun allié gagnent 50% de turn meter, et à la fin de chaque tour allié Gun Gun, ils retirent un stack de recharge, si tous les alliés sont des Gun Gun au début de la bataille, ils invoquent du coup un générateur de bouclier, si le slot est possible, et en guerre de territoire, ils ont tous 50% au lieu de 30 je pense, ah non, ils gagnent 50% de protection max, et 30 de vitesse supplémentaire, si c'est le cas, c'est fort, c'est ultra fort, avec derrière, dernièrement, on a eu Kelly Runbeck qui aussi est un monstre en TW, avec celle-là, ça risque d'être très fort, bon après il faut voir les autres, mais le 62 speed, si c'est le cas, il va faire mal, parce que je ne suis pas sûr qu'il l'aurait remis si c'était juste ça, si ça veut dire qu'en gros, ils retirent l'attaque sinon et qu'ils buffent la protection, mais je ne sais pas, je pense que c'est plus une addition, mais si c'est le cas, c'est énorme je trouve. Au début de chaque tour, allié Gungan, ils récupèrent 20% de protection, et dispelent tous les debuffs sur eux, oh sympa, ça veut dire que tu as, ah ouais c'est ultra bien en vrai, attends, ouais c'est sur tout le monde, euh, donc du coup, peu importe qui joue, tous les debuffs sont enlevés à chaque fois, donc Dark Raven, ça va le faire chier je crois, puisque de souvenir, il met quand même pas mal de debuffs, il va y avoir plein de trucs comme ça, bon après Dark Raven, c'est un peu chiant, parce que les debuffs, enfin bref, c'est chiant Dark Raven quoi, euh, quand un IE Gungan est, euh, confus ou stun, il, euh, il le retire, et récupère 75% de protection, et gagne 4 stacks de protection, over time pendant 2 tours, waouh, ok, donc, ouais, je vais essayer de le redire, mais en gros, quand ils, quand ils sont stun ou confus, il le dispel, récupère 75% de protection, et en plus de ça, il gagne 4 stacks de protection, sur le temps, c'est énorme, bon par contre, ceux qui font des esprits dommages, du coup, les buts, mais, si t'as pas ça, putain c'est des tank, euh, donc du coup, bouclier, générateur de bouclier, oh ça fait très Kotor, cet effet là, ça me fait tellement penser, par exemple, aux mines dans Kotor, euh, euh, donc du coup, le générateur de bouclier, le basique, c'est tous les guncanaliers, récupèrent 100% de protection, 25% de turn meter, et leurs cool tones sont réduits de 1, ah oui d'accord, euh, son unique, il y en a beaucoup, ouais, son unique, donc du coup, le générateur de bouclier, a 10 stacks de plasma shielding, donc, de bouclier de plasma, qui ne peut être copié, dispel ou prévu, et, ou, anticipé, euh, quand il prend des dommages, il perd un stack, euh, quand le générateur de bouclier est actif, le gungun allié, ont, euh, les bénéfices supplémentaires, 500% de défense, immunisé au coup, au coup, c'est, et, et, euh, euh, ont une réduction de dégâts subi selon le pourcentage de PV, ça, c'est énorme, ok, bah, franchement, eh, je vais pas vous mentir, que comparé au Tuskène, ou, euh, même, au Jawa, ou qui, même, il donne envie, je suis désolé, juste, boss nas, il donne envie de fou furieux, euh, quand le générateur de bouclier, a ceci, donc, plasma shielding, euh, tous les alliés gagnent, gagnent un bonus, ok, et c'est quoi le bonus, c'est ça là, si c'est ça, ok, pourquoi pas, euh, il a un unique, donc, Pride, c'est, euh, honneur de la, de la grande armée, non, c'est fierté de la grande armée, le générateur de bouclier n'a pas de vie, ou de protection, et ne peut être vaincu ou détruit, quand il a des boucliers plasma, euh, quand tous les boucliers plasma expirent, le générateur de bouclier est détruit, le générateur de bouclier est immunisé au buff et au debuff, et sa, c'est, et au, buff de, donc, et sa, sa vie maximum et protection maximum ne peut être augmentée, le générateur de bouclier a 50 stacks de recharge, qui ne peut être copié, dispel ou auprès, ou anticipé, quand il, quand il perd toute sa stack de recharge, euh, il prend un nouveau tour, et gagne 50 stacks de recharge, bah attends, quand il se fait, on est d'accord que quand il se fait attaquer, je suis désolé si vous entendez mieux le nom, c'est mon choix, on est d'accord que quand il se fait attaquer, techniquement, il perd une charge, non ? c'est ça, c'est ça, non ? ou alors il peut jamais être vaincu en gros, parce que là, techniquement, ça veut dire qu'il peut jamais mourir, en gros, c'est bizarre comme truc, cette unité ne peut être invoquée seulement si un slot allié est disponible, cette unité ne peut être invoquée que dans, ah, que dans certains raids, ok, donc ce ne sera pas en, en arena, ok, bon, c'est plus, ok, c'est déjà plus, euh, plus contrôlé, parce que, putain, en arena, ça aurait été dur, quand un allié est vaincu, attends, ah, quand un allié est donc peut-être vaincu, cette unité ne peut pas être pris en compte, quand il n'y a plus d'allié en combattant, donc il s'en va, et l'unité ne peut être rappelée ou invoquée, ne peut être rappelée si cette invocation, si cette unité existe dans le slot, ok, donc en gros, le shield générateur sera là principalement, pour les raids, c'est fort, c'est ultra fort, vu que c'est de la survie, tu me diras pourquoi pas, mais du coup, c'est, ouais, c'est une dinguerie pour le raid, et puis après, faudra voir ce que ça donne, du coup, en arène, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire, bon déjà, pour avoir Jar Jar, faudra forcément tous les gun guns en relic 5, mais là, je suis en train de me, j'ai plein de questions en tête, si jamais vous comprenez, genre, d'une autre façon, n'hésitez pas à me le dire, en gros, de ce que j'ai compris, donc du coup, le générateur de boucler, soit il sera pas là, pour les arènes, gag ou autre, soit il sera là, mais seulement, genre, peu de charge, et ne pourra pas, genre, être réinvoqué, ou quelque chose du genre, parce que du coup, sinon, ça veut dire qu'une partie de son kit, bah, il caduque, parce qu'ils ont beaucoup de choses, par rapport aux recharges, donc je pense qu'en gros, en raid, il reviendra, obligatoirement, le générateur de boucler, il reviendra, mais en dehors, c'est pas le cas, je pense, quand il est vaincu, donc, ouais, bon bah écoutez, on verra bien, en vrai, pourquoi pas, le kit m'intéresse énormément, c'est un perso, c'est une team raid, c'est sûr, maintenant, il faudra voir ce que donne, en tout cas, celui là, c'est un perso raid, plutôt que une team, maintenant, il faudra voir un peu ce que ça donne, moi ça m'intéresse, maintenant, voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, et si jamais, vous avez des réponses, aux questions que je vous ai posées, et puis voilà, allez, ciao tout le monde,